5ème et dernière vidéo de cette série comme je l'ai dit dans les 4 vidéos précédentes pour ce pack je teste, on verra si c'est concluant ou pas le test, une nouvelle façon de faire, je découpe au lieu de faire une longue vidéo bon là, notamment à cause d'un bug dans l'enregistrement j'en suis à 1h20 d'enregistrement déjà et j'ai pas encore fini donc au lieu de faire une longue vidéo qui pourrait prendre 1h30 je vais faire 5 vidéos j'espère qu'aucune ne durera beaucoup plus de 15 minutes et bien là vous êtes dans la vidéo pour consacrer aux cartes survivants la première carte du pack c'est Esprit d'Humanité un soutien de niveau 2 qui coûte 2 qui occupe un emplacement d'Arcane très rituel béni et maudit action rapide, incliner l'Esprit d'Humanité subissez un dégât et une horreur ajoutez 2 pions bénis à la réserve du chaos action rapide, incliner l'Esprit d'Humanité ajoutez 2 pions maudits à la réserve du chaos soignez un dégât et une horreur alors on pense tout de suite à Calvin qui est représenté sur la carte il est 0 0 0 0 mais plus il a d'horreur plus il a une valeur élevée de volonté et d'intelligence plus il a de dégâts plus il a des valeurs de force et d'agilité élevées donc en début de partie si vous arrivez à jouer Esprit d'Humanité au premier round premier round vous l'utilisez Calvin il est 1 1 1 1 1 et il y a 2 pions bénis dans le sac du chaos deuxième round vous réutilisez la carte 4 pions bénis si vous n'en avez pas pioché et il est 2 2 2 2 et au quatrième round il est donc 4 4 4 4 4 il lui reste 2 points de vie 2 points de santé mentale probablement vous vous arrêtez là et à condition que vous n'ayez pas pioché trop de pions bénis vous avez un bon sac du chaos et de bonnes stats pour Calvin et éventuellement en fin de partie si vous avez peur qu'il soit vaincu vous avez toujours la possibilité d'utiliser le deuxième effet pour le soigner la carte est intéressante aussi pour William Yorick qui va pouvoir s'en servir comme générateur de pions bénis et qui va mettre les dégâts et les horreurs sur ses soutiens qui pourra plus tard rejouer depuis la défosse dans la même logique Tommy Muldoon il va pouvoir également générer des pions bénis mettre les dégâts et les horreurs sur ses soutiens et une fois que les soutiens seront vaincus soit au moment où esprit d'humanité est résolu ou à un autre moment quand une autre source de dégâts ou d'horreurs vint le soutien et bien voilà le soutien est mélangé dans le deck Tommy Muldoon a des ressources ou des munitions pour son fusil et les soutiens sur lesquels on va mettre les dégâts ça peut être manteau de cuir pour les horreurs ça peut être précieux souvenir autre combo intéressante toujours comme générateur de pions bénis je crois que j'en avais parlé dans une vidéo précédente le prêtre ambivalent le prêtre ambivalent c'est une carte truand il coûte uniquement 1 c'est pas beaucoup 2 points de vie, 2 points de santé mentale après qu'il entre en jeu on ajoute 3 pions bénis à la réserve du chaos forcé à la fin de la phase d'entretien soit on ajoute un pion maudit à la réserve du chaos soit on défausse le prêtre donc vous avez esprit d'humanité en jeu vous jouez le prêtre vous mettez 3 pions bénis dans le sac du chaos vous utilisez esprit d'humanité en blessant le prêtre pour mettre 2 que je dise pas de bêtises 2 voilà 2 pions bénis dans la réserve du chaos à ce stade là vous avez mis pour une ressource voilà pour une ressource le coup du prêtre pour une seule action l'action qui vous sert à jouer le prêtre vous avez mis 5 pions bénis à la fin de la phase d'entretien vous mettez 1 pion maudit round suivant vous utilisez de nouveau esprit d'humanité sur le prêtre vous passez à 7 pions bénis à condition qu'aucun n'ait été pioché entre temps le prêtre est vaincu et donc il n'y aura pas à mettre de deuxième pion maudit dans le sac du chaos vous avez mis un total de 7 pions bénis et 1 pion maudit dans le sac du chaos et cette combo est utilisable par Père Matteo vu que esprit d'humanité a le très béni et de niveau 2 et prêtre ambivalent très béni niveau 1 donc la combo génère beaucoup de pions bénis et dans un deck Père Matteo ça pourra servir par exemple pour bénédiction d'Isis même remarque très béni et c'est de niveau 3 bénédiction d'Isis ça fait que quand un deuxième pion béni est révélé lors d'un même test de compétences dans votre lieu inclinez la bénédiction d'Isis annulez ce pion et traitez-le comme un pion signe des anciens à la place renvoyez ces deux pions dans la réserve du chaos après la fin du test donc réserve du chaos c'est le sac du chaos du coup vous avez mis 7 pions bénis dans le sac du chaos 2 bonnes chances de piocher des pions bénis avec 7 pions bénis dans le sac du chaos vous avez même de bonnes chances d'en piocher 2 pendant un test et grâce à la bénédiction d'Isis au moment où vous révélez le deuxième pion vous l'inclinez vous annulez le deuxième pion béni et vous le traitez comme un signe des anciens donc on considère que vous avez révélé béni signe des anciens et les deux pions bénis vous les remettez dans le sac du chaos un signe des anciens c'est toujours intéressant parce que la plupart du alors déjà c'est un modificateur positif minimum 0 là vous avez béni signe des anciens donc c'est un modificateur minimum de 2 et pour certains investigateurs le signe des anciens est très bon ne serait-ce que Père Matteo vous réussissez automatiquement donc Père Matteo a une combo en 3 cartes qui va augmenter ses chances de réussir automatiquement des tests et d'avoir l'effet supplémentaire au choix voilà un petit exemple de deck pour un trio donc trio avec Min et William esprit d'humanité et prêtre ambivalent pour générer des pions bénis on a également deux copies du Saint-Rosaire pour générer des pions bénis traité sacré si vous si vous révélez un nombre de enfin plus de pions bénis que nécessaire pas de problème vous les remettez dans le sac du chaos pour n'appliquer que le que le nombre nécessaire deux copies de bénédiction d'Isis pour pour avoir plus d'effet de signe des anciens dans le trio en l'occurrence Min ça fait qu'elle va pouvoir remettre dans sa main des compétences attribuées William Iori qui va pareil reprendre dans sa main des cartes qui étaient dans sa défosse statut grotesque en double et bien ça augmente les chances de piocher les pions bénis faveur du soleil on scelle des pions bénis si à un moment donné on a pioché naturellement un pion béni on récupère le deuxième de faveur du soleil ce qui nous permet de déclencher bénédiction d'Isis et voilà donc lui dans le trio il a un rôle polyvalent si je me souviens bien donc je lui avais mis de l'évasion et un peu d'enquête et il a aussi châtiment lumineux qui va faire du dégât en profitant de tous les pions bénis qui traînent et également oui une copie de sanctifié mais bon on en parlera dans une autre vidéo deuxième carte survivant du pack Harmonie retrouvée un événement de niveau 2 pardon je t'ai déconcentré un événement de niveau 2 qui coûte 3 très chance et béni donc très chance et béni cherchez x pions maudits dans la réserve du chaos et renvoyez-les dans la réserve de pions x étant le nombre de pions bénis dans la réserve du chaos gagnez une ressource pour chaque pion maudit retiré par cet effet bon une autre carte que j'ai du mal à considérer on pourrait la mettre dans un deck Wendy Wendy elle est bi-classée truand les cartes survivants peuvent lui donner des pions bénis les cartes truand peuvent lui donner des pions maudits donc dans un deck Wendy selon comment vous la jouez vous avez un sac du chaos avec des pions bénis et des pions maudits et bien là vous dépensez 3 ressources vous allez retirer autant de pions maudits du sac qu'il y a de pions bénis et en plus vous gagnez des ressources alors ça coûte quand même 3 donc le gain de ressources va être limité si vous n'avez pas beaucoup de pions bénis mais chez les survivants on a Livre à vous-même là j'ai montré la version permanent et exceptionnelle donc celle qui coûte 6 XP quand vous jouez un événement survivant inclinez Livre à vous-même réduisez de 2 le coût de cet événement donc l'événement ne coûte qu'un et ça va être à partir de 2 pions bénis et au moins 2 pions maudits à retirer qu'on a un gain de ressources donc dans le deck Wendy ça va être par exemple vous jouez des pactes faustiens pour avoir des ressources vous avez des pions maudits à côté de ça vous jouez gardez la foi vous avez des pions bénis et bien voilà mettons que vous avez joué 2 copies de pactes faustiens vous avez 4 pions maudits vous avez joué une copie de gardée la foi vous avez 4 pions bénis grâce à Harmonie retrouvée vous retirez les 4 pions maudits vous gagnez 4 ressources ce qui vous fait que vous avez dépensé une action enfin vous avez une action qui vous a rapporté une ressource mais vous a en plus permis de retirer les 4 pions maudits éventuellement éventuellement ça peut alors je trouve que c'est un petit peu compliqué mais quand on voit tous ces effets de gain de ressources moi ça me fait penser à relations influentes ça c'est la version de niveau 0 action rapide inclinée relations influentes vous gagnez plus 1 à votre valeur de compétence pour ce test pour chaque groupe de 5 ressources que vous possédez donc vous jouez bon a priori vous jouez des cartes en double mettons vous jouez vos 2 copies de pacte faustien ça vous fait un total de 10 ressources et 4 pions maudits vous jouez vos 2 gardés la foi moins 4 ressources mais 8 pions bénis donc on en est à 6 ressources que je retrouve voilà Harmonie retrouvée vous dépensez 3 vous êtes plus qu'à 3 ressources mais vous retirez 4 pions maudits donc vous êtes à 7 ressources et relation influente 7 ressources ça vous fait un plus 1 si à côté de ça vous avez quelques autres sources de gain de ressources vous arrivez à un plus 2 bon ça quand même c'est quand même un petit peu un petit peu lourd à part ça à part ça je suis assez dubitatif parce que moi alors j'ai pas encore énormément joué les beignets et les maudits mais il me semble que au moins dans un premier temps le mieux c'est de se se focaliser à un type de pion soit on fait 100% pion béni et dans ce cas là cette carte ne sert à rien parce qu'on n'a pas de pion maudit à retirer soit on fait 100% pion maudit et la carte ne sert à rien parce qu'on n'a pas de pion béni qui nous permettent de retirer les pions maudits et même en supposant que les decks autour de la table font pour certains du pion maudit certains du pion béni la carte ne sera intéressante que si on a le bon équilibrage si on a peu de pions maudits on dépense 3 ressources pour pas grand chose et si on a peu de pions bénis on dépense 3 ressources pour pas grand chose parce qu'on n'a pas assez de pions bénis pour se débarrasser de tous les pions maudits donc comment j'ai préparé la vidéo j'ai envisagé ce deck voilà mais comme je le disais on joue des pactes fausses tiens ça nous donne des ressources et on a des pions maudits Ria Strad pour une attaque pour essayer de faire 4 dégâts on va mettre 3 pions maudits pour essayer de faire 4 dégâts comme on a dit Adams elle part simplement de 1 de force même avec le plus 3 c'est pas suffisant donc il faudra utiliser à ce moment là l'oeil du djinn elle fait son attaque à 5 de base les plus 3 de Ria Strad donc elle fait une attaque à 8 si elle réussit elle inflige 4 dégâts au cas où vous avez peur de piocher tous les pions maudits à ce moment là vous avez votre sceptique donc même imaginons vous piochez 4 pions maudits et bien pas de problème vous avez un plus 4 et donc le cumul oeil du djinn et sceptique normalement vous fait réussir qu'est-ce qu'on a d'autre on a série gagnant de niveau 2 voilà vous dépensez 5 ressources vous en gagnez 10 ça vous fait un bénéfice de 5 encore de la génération de ressources l'esprit d'humanité vous l'utilisez pour infliger des dégâts au prêtre ambivalent comme je le disais tout à l'heure c'est la combo qui vous mène plein de pions bénis harmonie retrouvée vous débarrasse des pions maudits que vous avez mis dans le sac du chaos pour gagner des ressources et faire des dégâts et vous rapporte des ressources ces ressources et bien on peut acheter des indices avec services pardon avec rapport des services de renseignement on va payer ce faux filet voilà pour faire de l'évasion on a que je trouve ça bien évidemment on a relation influente donc ça va donner des bonus pour tous les tests qui en ont besoin antique traité comme je le disais tout à l'heure enfin tout à l'heure tout à l'heure pour moi dans une autre vidéo pour vous au sujet du deck comment elle s'appelle déjà Agnès Baker si vous piochez un pion béni et bien vous dites voilà j'hésite pas j'utilise l'antique traité comme ça je ne risque pas la succession de pions maudits qui me font échouer voilà quoi d'autre sinon bon bah vieux porte-clés pour réussir ses enquêtes une copie de récup pour récupérer le vieux porte-clés bon un manteau de cuir pour mettre dessus les dégâts d'esprit d'humanité et Peter Sylvestre pour prendre les horreurs si le prêtre ambivalent n'est pas en jeu œil du djinn oui donc voilà œil du djinn ça vous donne une valeur de 5 comme je disais dans la vidéo sur les truands si vous piochampion béni tant mieux parce que vous le redressez vous pouvez l'utiliser une nouvelle fois si vous piochampion maudit tant mieux parce que vous avez une action de plus et voilà également symbole de foi comme dans le deck d'Agnès Baker si vous piochez des pions maudits qui potentiellement vous font rater des tests vous mettez ou des échecs automatiques vous mettez des pions bénis du coup plus de chances de redresser l'œil du djinn plus de chances de façon générale de réussir les tests et de meilleurs revenus avec Harmonie retrouvée au cas où vous auriez plein de pions maudits dans le sac du chaos et bon notre remarque dans le deck regard à serrer pour trouver les indices deux par deux mais ça c'est pas propre au thème du deck ah oui et avec si tout se passe bien de plus en plus de pions bénis et également le bonus de relations influentes on a se faufiler une action d'évasion si on réussit avec une différence de 3 ou plus on renvoie dans la main ce qui permet d'éviter le combat parce que vous voyez qu'il n'y a aucun soutien de combat le combat c'est Riastrad pour infliger des dégâts et sinon se faufiler Peter Sylvestre chaussure de course pour avoir des chances de réussir ses évasions donc index solo ce que certains appellent parfois enfin non c'est c'est un deck solo on va dire plutôt évasion bon ben voilà fin de l'enregistrement pour moi fin de cette vidéo pour vous 1h40 d'enregistrement total enfin en comptant quelques quelques interruptions alors je vais peut-être dire ça à la fin de chaque vidéo je le dis là tant pis comme d'habitude j'espère que la vidéo vous a intéressé et ce coup-ci particulièrement si vous trouvez que cette façon de découper est vraiment bien ou vraiment nul n'hésitez pas à le dire moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée de bonne partie et je vous dis à la prochaine au revoir j'espère que la vidéo